Malte est une entreprise française qui maintenant opère sur différents pays en Europe principalement et on met en relation des consultants freelance avec des entreprises. On participe au développement de l'économie servicielle dans le sens où ces personnes sont des indépendants, des prestataires de services et on leur permet de rencontrer des entreprises qui ont besoin d'eux mais aussi de sécuriser la relation au milieu avec le paiement, toute la contractualisation qui est nécessaire. Les consultants freelance, au départ, lorsqu'on a commencé il y a 10 ans, c'était deux grands métiers. C'était les métiers de l'informatique, c'était les métiers du design, de la communication on va dire. Aujourd'hui ça concerne tout métier et en particulier on a vu une accélération depuis la fin du Covid avec beaucoup de personnes qui choisissent de travailler en freelance, y compris dans ce qu'on appelle les fonctions support de l'entreprise. Donc vous avez aujourd'hui des directeurs financiers en freelance, vous avez des gens qui viennent du juridique, des achats, de la comptabilité. Donc tous les métiers de type B2B, services aux entreprises peuvent être concernés. Malte déjà aide les freelance à trouver des clients parce qu'ils ne sont pas forcément un gros réseau, ce ne sont pas forcément des commerciaux, donc ils leur permettent de travailler avec des clients de petites entreprises, des startups, des PME, mais aussi des grandes entreprises. Et avec toutes ces entreprises-là, ensuite on sécurise la relation à plein de niveaux, mais en particulier au niveau du paiement. Lorsque vous travaillez par exemple avec un grand groupe et que vous êtes un freelance, vous êtes un peu livré à vous-même pour être payé à temps et c'est des choses qu'on résout pour les freelancers. Et au-delà de ça, Malte aide les freelancers sur le fait qu'il y a des partenariats, on a même énormément de choses, de la formation, des partenariats sur la partie santé, sur la partie banque. Les freelancers aussi ont besoin de se retrouver, ont besoin de collectifs, ont besoin d'échanger avec beaucoup de freelancers. On organise chaque année des centaines de rencontres. Pendant le Covid, c'était uniquement à distance, maintenant ça reprend en physique. Mais ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance et d'échanger avec d'autres freelancers. Et on se donne cette mission aussi de les rassembler. Sous-titrage ST' 501